Le clou du spectacle. Alors, la licence suivante, c'est Aichi 21. Le manga de football américain. Aichi Nizuichi. Exactement. Alors, en premier lieu, j'ai acheté des planches sous forme de tableau, un peu comme j'avais fait avec Bleach. Ça, c'est trop bien. Je vous balance ça. La première. Ça, c'est vraiment stylé. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. T'en avais pas beaucoup avant ça. J'en ai des comme ça. Tu t'avais pas accroché ça au milieu de ta chambre à l'époque ? Non, non. J'ai jamais eu ça. À part Bleach, il y a pas longtemps, j'en ai eu deux qui sont là-bas. Mais sinon, j'en ai même. Donc voilà, ça, c'est une des scènes qui est pour moi importante également dans Aichi 21. Je dois tout relire pour me rappeler de tout, des noms des personnages, tout ça et tout. Mais je vais tout refaire. Non, l'anime, non. Il faut vraiment que tu lises. Franchement, un jour, peut-être qu'il y aura un remake. Mais lis si tu peux, frère. C'est incroyable. C'est le seul et unique manga où j'ai failli pleurer. En lisant. Franchement. C'était hardcore. Donc, première planche ici, sous forme de tableau en toile. Bim. Et ensuite, deuxième. Là, c'est du coup Senna, le personnage principal. John ? Non, Senna de Street Story. Ici, contre le chef des chevaliers. Là, j'ai oublié c'était quoi son nom. Mais voilà, c'est aussi une magnifique scène, je trouve. Et puis, sous forme de tableau comme ça en toile, je trouve que c'est juste épique. C'est les deux premiers objets que j'ai chopés de Aichi 21. Ensuite, il y a quelques petits objets qui vont être mis dans mon étagère. Ici, on a le personnage principal. Encore une fois, du coup, Senna. Qui est du coup le Aichi 21. Puisque Aichi, c'est en fait la visière de la... Aichi. Aichi, protection des yeux. Des yeux également du casque. Et donc ici, la même chose. On va faire comme tout à l'heure, puisqu'on aime ça. En mode un peu puzzle là. Je vous montre en même temps qu'il est occupé les autres. Puisqu'il y a celui des chevaliers. Donc, je vais vous montrer sur l'autre image que je vais du coup probablement mettre l'un devant l'autre. Ici, qui est là. Donc, on passe à celui-là. Et puis, on vous les montre tous l'un après l'autre, bien entendu. S'il te plaît, le rec. On a Aichi 21 en mode. C'est vraiment très stylé. Le chef de l'équipe avec le chevalier là. J'ai vraiment oublié son nom. Je suis vraiment désolé. Ah, Shin. Je crois que ça s'appelle Shin. Je crois que son nom, c'est Shin. Je suis quasiment sûr. C'était vraiment il y a longtemps que j'ai lu Aichi 21. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Pour moi, c'est le meilleur manga de sport. Pour vous dire ça tout de suite. Non. Meilleur manga de sport. Non. Kuroko est le meilleur animé de sport, je trouve. Ah, peut-être. Mais Aichi 21, c'est le meilleur manga de sport pour moi. Et puis, il y a Hajime no Hippo qui est là, que je respecte. Mais la première saison, je la trouve sympa. Après, les autres saisons, je la trouve incroyable. Puis maintenant, c'est fini. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. Et le manga, je n'ai pas encore lu parce qu'il y a beaucoup trop de tomes. Il y en a beaucoup trop. On ne met pas Blue Lock qui est cette merde qu'on ne mettra pas. Tu trouves que c'est… Moi, Blue Lock, je compte le lire. Parce que je pense que j'ai vu des dessins, ça a l'air incroyable la lecture. Donc, je pense que je vais le lire parce que l'animé, ce n'est pas pas moi. Non, c'est l'aspect du sport en lui-même dans l'animé pour moi, il y a un problème. Comparé au basket. Oui, Tarek est entraîneur de foot. Donc, je pense que ça doit vraiment le rendre fou à certaines parties. Des moments de réflexion beaucoup trop longs pour des trucs où ça doit aller beaucoup plus vite. Et ici, du coup, le personnage de fou malade qui est dans l'équipe de Senna. Ce mec est un Tarek. J'ai acheté le même pour mon pote Ish. Donc, je vais lui offrir parce que comme ça, il peut orner également sa petite galerie. Oui, voilà. Agora. Je la rajoute ici. Oui. Good job. Ici, oui, good job. Ici, on a l'équipe au complet. L'équipe Etoca. Voilà, l'équipe au complet. Je kiffe trop. Parce que vraiment, c'est des objets que je n'ai pas trouvés la dernière fois où j'étais allé. Et là, maintenant, ça va pouvoir orner ma bibliothèque de la meilleure des façons. Je fais comparer. Je crois que le nom de l'équipe des chevaliers, c'est White Knights ou un truc comme ça, je pense. Voilà, l'équipe des White Knights, du coup. Voilà, voilà. Magnifique. Et tout ça, ce sera dans ma bibliothèque. Et puis, pour terminer sur iSheet 21, on a l'artbook également, iSheet 21, Field of Color, qui est juste ici, que je trouve vraiment super beau. J'ai failli l'acheter avant de partir. Et là, au final, j'ai trouvé là-bas pour que dalle. Donc, je suis très, très content. Le voici, le voilà avec à l'intérieur des illustrations magnifiques. Ah, c'est beau. Ah non, iSheet 21, c'est magnifique. Il faut savoir que iSheet 21, c'est dessiné, c'était écrit et dessiné par Yusuke Morata, qui est le mec qui dessine One Punch Man. Ce mec est pour moi dans le top 3 des meilleurs dessinateurs de manga. Et donc, iSheet 21, c'est juste une tuerie. C'est lui qui dessine One Punch Man. C'est pas lui qui écrit l'histoire. Très important. L'histoire, c'est One, et le dessin, c'est Yusuke Morata. Punch Man. Voilà, comme ça, vous voyez un peu ce qu'il y a là-dedans. Il y a des magnifiques artworks. iSheet 21. Nizuichi. Voilà, comme ça, vous voyez. Celle que je disais, que je trouvais magnifique, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci, que je trouve vraiment incroyable. Comme ça, vous voyez. Voilà, c'est l'artbook du coup, iSheet 21, que je trouve dingue. Et on a fini avec iSheet 21. Il y en a un qui s'est glissé, comme tout à l'heure, le jump s'est glissé avec Demon Slayer. On a l'artbook de Fullmetal Alchemist, qui s'est glissé parmi tous les autres. Oh, la horrière. Voilà, qui est magnifique. Magnifique. J'ai carrément fait la bêtise d'en l'acheter d'eux, en pensant que... En fait, je vous explique. Je suis allé dans un magasin, je l'ai vu. Et je suis en mode, oh, trop stylé. Je l'ai acheté. Puis, une semaine est passée. Je retourne dans ce magasin, cette fois avec mes potes. Et je le cherche en disant, ah merde, j'avais vu ça là-bas, il faut absolument que je l'achète. J'avais oublié que je devais l'acheter. Et donc, je vais et je dis à mes potes, putain les gars, il y a quelqu'un qui l'a acheté, je ne le trouve plus. Ben, c'est normal, quelqu'un, c'était moi. Dans un autre magasin, je le trouve et je l'achète. Je fais ma valise et puis je fais, non mais, ben non, ben non. Tu es complètement débile. Donc, ceux qui le veulent, en ce moment, je le vends sur Vinted, donc n'hésitez pas à aller si vous voulez l'acheter. Celui-ci, il a un petit défaut ici, je l'ai griffé sans faire exprès. L'autre que je vends, il n'en a pas. J'aurais pu changer et faire l'enculé, mais je ne l'ai pas fait parce que je n'ai rien connueur. Franchement, on dirait que ça fait partie du truc. Et donc, voilà, c'est l'artbook Full Metal Alchimist que vous voyez juste ici. Et dedans, bien entendu, c'est magnifique, c'est du Full Metal qui est bien sûr... L'anime Full Metal Alchimist Broderwood est pour moi la perfection. Voilà, comme ça, vous savez. Qui est Full Metal Alchimist, qui est écrit par une femme d'ailleurs. Il y a plein de gens qui aiment bien dénigrer le travail des femmes dans plein de milieux, mais surtout aussi dans le monde du manga, tout en oubliant en fait que par exemple, le manga qui est quasiment parfait, c'est une meuf qui l'a écrit, donc Full Metal. Et c'est une tuerie, vraiment c'est une tuerie. Shout out. Shout out. Donc voilà, c'est l'artbook Full Metal Alchimist qui est vraiment bien lourd, bien mastoc. S'bra ! Ah ouais. Ah ouais. Il me reste deux licences avec pas mal d'objets dedans, puis il y a un moment où c'est du melting pot, et puis voilà. On y va ? Let's go. La licence suivante, c'est Jujutsu Kaisen. D'accord ? Est-ce qu'il y a des choses que je ne dois pas voir ? Je pense pas qu'il y ait des choses que tu ne dois pas voir. Je ne pense pas. On commence par le même genre de truc en mode plexiglas. Satoru Gojo, je te laisse l'honneur. Et en attendant, pendant que Tarek est occupé à faire ce petit truc-là, je vais vous montrer le reste. Ça m'a lâche. Donc, ce que j'ai ici, c'est également un clear file du film, Jujutsu Kaisen 0, que vous pouvez voir ici. Vraiment très beau. Voilà, comme ça, vous l'avez également ici. Magnifique. Dans un magasin de deuxième main, j'ai trouvé un lot d'objets, et dedans, il y avait plusieurs choses. Du coup, il y a une mini-carte comme ça, avec Jujutsu Kaisen saison 2, que vous pouvez voir ici. Il y a également ce petit artwork, mais je crois qu'il y en a plusieurs à l'intérieur, donc je vais ouvrir directement. Du coup, ici, on a quelques petites cartes postales de la saison 2, que je trouve vraiment sympa d'ailleurs. Donc, je vous montre ça, ici, voilà. Comme ça. Moi-même, là, c'est bizarre. Parce que son nom est caché, moi-même, je ne sais pas. Voilà, on va voir. Donc, du coup, ça, je le mets sur le côté. Ensuite, ici, on a, pareil, une espèce de carte avec la saison 2, encore une fois. Vous pouvez voir ici. Et on a la même chose, mais cette fois, c'est un tableau en plexiglas de la saison 2. Et ici, j'ai des espèces de clous à l'arrière. Donc, je ne sais pas, c'est pour les accrocher ou peut-être, c'est pour accrocher ça au mur. Je ne vois pas. C'est peut-être juste le clou du spectacle. Ah non, c'est pour que ça se tienne tout seul, je pense. Tu peux le montrer en autobus ? Oui, tu peux le montrer ça. Vous le voyez. L'arrière n'est pas en plastique, c'est là, donc c'est ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Moi, je préfère l'animation de la première saison, malheureusement. Donc, voilà, ça me rappelle de belles choses de voir cette animation. Et parmi les choses que j'ai reçu, j'ai reçu ce truc-là. Il n'y a rien dedans. Mais je pense que ce bail-là, en fait, parce que si je regarde bien, il y a des petites ouvertures. Je pense que c'est pour accrocher toutes les petites cartes postales qu'il y a ici. Et en faire un espèce de petit… Il n'y a pas vraiment. Oui, exactement. Mais donc, du coup, on va essayer. Essayons. Donc, on va accrocher ça. Ah, voilà, c'est bien ça. C'est stylé, hein ? Ok. Je termine ça et je vous montre ça et ça. Attention, à la saison 2, il y a des moments où tu vas trouver ça. Incroyable, il y a un tas d'animation. Il y a juste d'autres moments où ce n'est pas possible. Parce que ça n'a pas été terminé. Parce qu'ils ont été dans le rush. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ne veulent plus travailler pour le studio depuis ça. Ah oui, j'avais vu cette histoire. C'était la merde, quoi. Alors, donc, je récapitule tous les objets qu'il y a ici. Le clear file, je vous ai montré. Le petit gojo, je vous ai montré. Ici, la petite carte du Jusukai Saison 2. Et la version Plexiglas, elle est juste ici, que je vais pouvoir également placer. Donc voilà, vous pouvez le voir ici sur la caméra. Et en dernier, du coup, on a ce truc-là, comme je vous ai montré. Et si on le déplie maintenant, on a toutes les petites cartes qui se montrent. Comme ça, vous voyez. Je trouve ça très beau. Mais du coup, voilà, je ne sais pas comment je vais le placer ni où je vais le placer, ce truc-là, mais maintenant, c'est… Mais c'est stylé, ça mérite d'être placé. Exactement. Là, c'était du coup Jujutsu Gaisen. On a fini avec cette licence-là et on passe à la licence suivante.